Bon alors petit retour sur ma discussion avec un scooter ce matin parmi le parcours qui était top Donc là je vais expliquer juste un tout petit peu avant puis laisser la séquence, comme ça chacun jugera Donc là vous voyez je suis sur une piste cyclable bien séparée, le panneau est assez clair, c'est une piste cyclable obligatoire Celle qui suit avec la boîte bus est aussi une piste cyclable obligatoire J'arrive au feu et ensuite quelques 30 secondes après un scooter va arriver, la discussion va se lancer A un moment vous allez m'entendre hausser la voie, j'étais absolument pas énervé C'est juste que j'en ai eu marre de sa méthode d'agressif Donc j'ai fait la même méthode pour lui montrer que je pouvais le faire Et ça a calmé les choses un peu je pense Et ça a montré que moi aussi je pouvais la voie et être vindicatif Juste après je reviendrai sur 2-3 petites choses Mais profitez, les arguments sont magnifiques C'est bizarre comme vélo et comme bus C'est une voie de bus et de vélo donc oui Vous voulez voir les victos ou pas ? Non parce que quand on est en tort on évite de la ramener derrière, ça peut être la base Il y a des ruines ici Oui oui bien sûr Oui oui, le tout c'est 10-3 C'est quand on sort un truc complètement débile, c'est 10-3 Vous êtes en tort, c'est pas grave, vous ne rajoutez pas derrière Parce que pour la sécurité, si on sépare les choses, c'est pour ça Et les écouteurs c'est pas mieux Donc voilà Pourquoi vous faites ça ? Parce que sur la route, les plus dangereux c'est vous C'est vous qui avez plus d'accident Et il est allumé là ? Je ne sais pas Mais alors, il ne faut pas visiter le code de la route quand on ne le connaît pas Mais c'est pas grave hein Bien tenté hein Oui 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 Le feu est rouge toujours Ça ne vous regarde pas Oui oui, ça ne me regarde pas Faites n'importe quoi, ça ne regarde pas Ça ne vous regarde pas Mais au lieu de parler de moi, respectez le code de la route Alors ne me parlez pas, s'il vous plaît Vous ne connaissez pas, vous êtes... Oui mais je connais le code de la route Vous me verbalisez Eh vous arrêtez de crier Vous êtes contre le code de la route Alors vous arrêtez de la ramener Il y en a marre Il y en a marre Il y en a marre Vous êtes en tort, taisez-vous Ça ne vous regarde pas Oui, taisez-vous, vous êtes en tort, la ramenez pas Voilà Ça ne vous regarde pas Vous voyez là, il y a les enfants et autres Vous êtes sur une piste, vous n'avez rien à faire Alors vous avez votre piste avec moi, alors taisez-vous Montrez l'exemple Oh là là Oui, c'est bien Les insultes, ça règle du tout Non, 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 non Il n'y a pas la situation Sinon, on va en revenir à autre chose Ah oui, à quoi ? Oui, en tout cas, vous allez voir À quoi ? Vous n'en dites rien Vous voulez continuer ? Oui, oui, c'est bien Les insultes, les menaces Je ne vous ai pas menacé Non Vous allez voir Ah oui, donc vous faites quoi là ? Impossible Vous faites quoi ? Oui Ça suffit Ah oui, ça suffit Et donc du coup, la piste ? Ouais, c'est dur C'est dur quand on est en tort Qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Vous n'avez pas dit ou pas ? Non, je me suis levé, je suis levé sur un vélo Ça, c'est pressé aussi Je m'en fous, ça m'a emmener à l'école Ah oui, oui, oui C'est important d'être pressé Oui, oui, c'est important Oui, oui C'est-à-dire que le code de la route, on s'en fiche quand on est pressé Oui, oui J'ai des insultes, je paye Oui C'est bien Je paye C'est bien C'est bien Certainement Oui Il y a des choses pire que ça Oui, les accidents Les accidents, par exemple, c'est pire Oui, je n'ai jamais fait Oui Jamais Oui, oui Je respectais tellement que le code de la route Je n'ai jamais fait un seul accident Oui, oui Et je parie que vous vous en avez fait Bien sûr Certainement Oui, oui Certainement que vous avez eu une bonne carte Oui, parce que c'est en parlant qu'on a des accidents C'est un grand argument Oui, oui, oui Oui, oui On va circuler à 70 km Ah, ça serait triste Ohlala Mais moi, l'autoroute, je n'y vais pas Parce que je n'ai pas le droit Et moi, je respecte C'est dur Il faut courir derrière lui Allez-y Allez-y C'est pas moi sur le vélo là-bas C'est pas moi Moi, je suis sur celui-là Je n'ai pas parlé Parce que là, je ne suis pas là-bas à côté de lui Oui, oui, oui Mais ça ne rend pas votre truc plus réglé Oui, je crois Oui Oui, oui C'est bien de s'énerver quand on est en tort C'est une bonne méthode Les voisins se plaignent tous les jours Ohlala Les gens qui respectent, c'est dur à vivre Ohlala C'était quoi ? Ouais C'est quoi la suite alors ? Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que j'en sais ? Si je suis rouleur Oui, et le code de la route ? Et les gens de la route ? Allez-y C'est bien Allez, continue Voilà Donc c'était une séquence très sympathique Alors pour préciser, le feu était très long Parce que le feu rouge était bloqué Ça arrive des fois sur celui-là Le feu était bloqué Donc on n'a pas avancé Ce qui a permis une très belle discussion Qui a permis d'avoir comme argumentaire Que lui était à deux roues Donc il avait le droit d'être sur une piste bus et vélo En se demandant si mon vélo avait le droit d'y être Parce que c'est quand même très important Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme argumentaire ? Bah lui il paye, c'est pas grave Et puis il n'a jamais d'accident Et puis mes voisins ils doivent se plaindre de moi A cause de gens comme moi Bientôt on roule à 70 sur l'autoroute Ce qui est très 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 grave Enfin voilà J'ai mis la séquence J'ai fait la séquence Parce que moi je pense qu'il faut réagir Voilà Moi j'avais juste prévu de lui faire un petit mot Généralement je fais ce petit trait d'humour Bizarre, je ne connais pas ce vélo ou ce bus Généralement il y a un petit sourire Des fois une discussion Des fois il n'y a rien Il n'y a pas de réponse Voire une insulte directe Mais il n'y a pas de mauvaise foi Sur ce plan là Parce que là c'est plus que de la mauvaise foi Le gars il est en tort Et au lieu de se taire Il essaye de trouver 50 arguments Pour dire que c'est moi Donc au moment j'étais obligé de faire comme lui De lui crier dessus Pour montrer que bah non Je ne me laisserais pas faire Donc j'ai décidé de Moi à chaque fois qu'il y a ce genre de choses Je réagirais Je dirais quelque chose Parce que à force de les laisser faire Bah on voit que les scooters et autres Ils font ce qu'ils veulent Qu'ils considèrent que leur attitude C'est la normalité Et qu'il faut s'adapter à ce qu'ils veulent C'est à dire Ils roulent n'importe où Ils roulent derrière vous Sur les pistes cyclables Ils vous coupent la route Ils sont agressifs Donc moi j'ai décidé que bah non Je ne me laisserais pas faire Alors je fais juste des remarques Je ne suis pas à vouloir taper sur les gens Je ne fais rien d'autre Mais je pense qu'il faut arrêter d'être D'être gentil au point de s'adapter à eux Voilà c'est pas à nous de s'adapter C'est à eux de respecter le code de la route Et les autres humains Parce que c'est un respect de l'être humain Bon voilà Est-ce qu'il faut à chaque fois Poster les vidéos de conflits De problèmes Ou ne parler que des choses qui vont bien Ca c'est un autre débat Pour moi il faut parler de tout Parce que tout ouvre à débat Tout ouvre à discussion Et c'est important de montrer les choses Parce que bah on aimerait que le trajet Se passe sans aucun encombre Sans voiture mal garée Sans voiture qui vous oublie Sans scooter qui vous colle Sans piéton qui traverse sans vous regarder Sans vélo qui grille les feux rouges Et vous passe sur les pistes à contresens Les choses comme ça Mais malheureusement ça arrive tout le temps Et il faut que tout le monde sache Comment les choses se passent Pour que 1 ça s'améliore Et pour surtout que les personnes Qui vont se mettre au vélo Et ben ils ont analysé les bonnes attitudes Qui se disent Tiens c'est bizarre pourquoi Est-ce que moi je ferais des choses N'importe comment Juste parce que j'en ai envie Non ben voilà Il faut montrer Pour moi il faut montrer Il faut discuter Là j'ai essayé de discuter avec la personne Ça n'a pas marché Mais s'il faut le refaire Je ferais de la même chose Le tout sans agressivité Parce que moi je ne dis pas Où j'en allais se faire foutre Ou plein d'autres choses Il y a une autre vidéo Avec une dame très hystérique Voilà je suis resté poli Et je pense que ça fait avancer les choses Alors après C'est pas que en faisant ça Que ça avancera totalement Mais il faudra passer par ça A mon avis Donc voilà pourquoi J'ai voulu mettre la vidéo Et j'espère juste Bah que La prochaine fois Ce Ce scooter Enfin cette personne Plus que le scooter Bah aura l'intelligence Un De ne pas faire ce qu'il a fait Et surtout De ne pas se la jouer Comme s'il avait tous les droits Voilà Donc On verra La suite au prochain épisode Pas avec lui mais peut-être avec d'autres